bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va essayer de faire ce tapis ce genre de tapis donc de quoi on aura besoin j'ai utilisé des restes de laine des restes de laine pour pour faire ce petit échantillon pour réaliser celui là regardez j'ai fait une grille en marron et voilà je travaille comme ça c'est le même genre que le petit c'est la même chose c'est la même chose c'est la même technique que j'ai utilisé dans ce grand donc voilà pour faire la grille de ce tapis donc j'ai dû utiliser une grille j'ai utilisé ce fil là marron c'est bel acryl super c'est un fil très fin regardez il est fin je l'ai doublé j'ai utilisé deux bras et j'ai utilisé un crochet numéro 3 les fils que j'ai utilisé pour les couleurs c'est la même chose c'est un fil numéro 4 et j'ai utilisé un crochet numéro 9 j'ai fait celui là ce fil là je les fais avec la base beige on peut faire donc je fais ce tapis je fais la grille ensuite je fais ce genre de tresse c'est des mailles coulées on va commencer donc j'ai dit qu'on va commencer d'abord la grille on peut faire notre propre grille alors je vais commencer par faire mon nœud et je vais faire des mailles chaînettes j'ai choisi là pour faire la grille on utilise un crochet un peu fin pour faire ces mailles coulées on utilise un crochet plus gros donc je vais faire des mailles chaînettes vous faites la taille que vous voulez là je vais juste faire une petite grille et vous faire vous montrer comment j'ai fait donc je vais faire juste un petit voilà on fait des mailles chaînettes on commence par faire des mailles chaînettes donc je continue je fais mes mailles chaînettes quand je termine quand j'ai la longueur que je désire pour commencer je fais une chaînette de trois mailles et trois mailles chaînettes qui remplacent une bride et une maille chaînette de séparation et dans la quatrième donc une deux trois quatre dans la cinquième je commence ma bride ma première bride donc plutôt ma deuxième parce que je considère ces trois mailles chaînettes comme une bride donc je vais faire une maille chaînette je prends le fil je saute une maille chaînette et je vais je laisse une maille chaînette et je m'introduis dans la suivante pour faire ma bride une maille chaînette une maille chaînette de séparation je laisse une maille chaînette ici et je m'introduis dans la suivante une maille chaînette de séparation et ici j'ai travaillé sur cette bride là donc je laisse celle là et je travaille dans celle ci ok voilà je m'introduis là et je vais faire comme ça on obtient c'est ça on est en train de faire notre gris où on va faire nos tresses donc on continue comme ça je m'introduis ici je fais ma bride ma maille chaînette de séparation je saute une maille je viens sur la suivante et j'introduis mon crochet et ainsi de suite jusqu'à la fin voilà j'ai mon premier rang il est comme ça je vais faire trois mailles chaînette qui remplace une bride je tour je fais une maille chaînette de séparation je prends le fil et je viens sur la bride pas sur les trois mailles chaînette on a déjà travaillé sur la bride là sur la première bride qu'on a ici et je fais une bride une maille chaînette et je vais sur la bride du rond précédent et je fais une bride regardez c'est comme ça qu'on va faire la grille on va séparer par une maille chaînette on sépare par une maille chaînette et on fait la bride sur la bride précédent du rond précédent une maille chaînette de séparation et comme elle a ici une maille chaînette de séparation et je viens sur la bride du rond précédent et je fais une bride voilà comme ça et on fait comme ça tous les ronds et on en tiendra notre gris donc on continue comme ça jusqu'à la fin quand vous arrivez ici vous faites vos quatre mailles chaînette 4 et vous vous faites une bride sur la bride du rond précédent et sur la bride du rond qui sera là qu'on est en train de faire donc sur chaque bride vous faites une bride séparée par une maille chaînette et ainsi vous aurez votre gris selon la taille la taille que vous souhaitez d'accord je termine un peu et on se retrouve voilà j'ai ma petite gris donc on va commencer à faire les tresses là donc nos mailles coulées je vais commencer par prendre cette couleur et je vais commencer par faire un nœud je fais un nœud regardez le nœud je savais sûrement le faire donc et je viens sur ma grille j'ai commencé comme ça donc je peux faire comme ça comme je peux faire comme ça moi c'est la même chose j'ai des carreaux que je peux utiliser je viens ici je m'introduis j'introduis mon crochet et je vais aller chercher le petit nœud que je viens de faire je serre le nœud et je vais faire comme ça je vais faire comme une maille pour juste emprisonner le fil et regardez j'ai 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 le j'ai le nœud sur le crochet j'introduis le crochet je file il est en bas je garde le fil en bas de ma grille et je vais aller chercher le fils qui en bas avec mon crochet et je fais une maille coulée je continue regardez j'ai j'ai le j'ai le nœud en haut j'introduis le crochet et je vais aller chercher le fils et je fais comme ça c'est des mailles coulées qu'on fait j'ai pris qu'un seul fils faut attention quand vous doublez votre fils faut prendre les deux fils les deux bras donc voilà je m'introduis je fais comme ça je m'introduis et je fais comme ça sur ma grille et je vais faire ça tout le long comme ça le crochet il est en haut le fils il est en bas mon fils est en bas donc et je vais le chercher je vais le chercher pour les gens qui savent faire une maille coulée on fait une maille coulée dans chaque dans chaque carreau je m'introduis et je tire le fils je m'introduis dans chaque carreau et je tire le fils j'arrive à la fin durant et regardez j'arrive j'ai fait mon dernier carreau ici je tourne mon crochet et je vais ici sur le deuxième carreau qui est à côté et je tire donc je peux maintenant tourner mon travail et toujours le fil en bas aller chercher ça c'est quand vous voulez faire par exemple la même couleur vous avez une seule couleur qui vous reste donc et vous voulez la faire ou bien faire deux lignes comme j'ai fait ici moi aussi donc j'ai tourné ici donc on tourne comme ça et on continue je vais refaire ça avec une autre couleur on termine ce rond et on va faire comme ça on utilise ce qui nous reste la laine qui nous reste on peut faire les dimensions quand on veut même un grand tapis si vous avez un fil assez épais et beaucoup de reste donc on peut faire pourquoi pas un grand tapis moi je trouve que c'est bien de toute façon j'ai commencé moi même un assez assez grand donc là quand j'arrive ici par exemple je vais arrêter je viens je fais une dernière marée ici je coupe le fil je coupe mon fils je tire et je le serre comme ça après j'ai mon aiguille mon aiguille pour introduire ces fils donc on recommence avec une autre couleur cette fois je vais prendre cette couleur jaune voilà j'ai fait mon nœud et je vais commencer on peut commencer par ici comme on peut commencer par ici c'est comme vous voulez donc j'introduis mon crochet je vais aller chercher j'introduis le crochet pour aller chercher mon petit nœud donc mon petit rond là et je l'introduis comme ça je serre les fils je vais faire une maille ici pour fermer pour emprisonner le fil et donc et je mets ma main avec le fil en bas et le crochet en haut et je commence dès ma première maille je commence par faire mes mailles coulées je regarde je prends le fil qu'il faut et je commence par faire ma première attention voilà je continue comme ça et vous faites vous introduisez le crochet vous allez chercher le fil en bas et vous faites vos mailles comme ça en arrivant haut je tourne mon travail un peu j'introduis le crochet dans le carreau suivant et je vais chercher le fil et voilà j'ai tourné donc je tourne encore une fois pour aller dans l'autre sens et je continue à aller chercher mon fils en bas voilà comme ça et ainsi de suite jusqu'à la fin regardez c'est ce qu'on obtient donc j'arrête avec le jaune mon fils jaune et je coupe vous choisissez un autre fil vous le faites ici vous faites la même chose et puis je vais vous montrer pour l'autre sens je fais mon neuf envie je viens ici je m'introduis là je fais la même chose mais seulement dans l'autre sens donc je vais si je ne fais pas ce nœud le fil et bouge donc alors moi je préfère faire ce nœud comme ça je fais un petit comme ça une maille coulée comme ça pour serrer et je commence à travailler et je cherche mon carreau il est là le trou du carreau et je m'introduis pour faire ma première maille coulée et et je vais sur chercher le deuxième point ici donc ne serrez pas trop vos mailles donc essayez de tirer sur votre fils pour que vous moi il soit un peu lâche donc donc voilà mon carreau je fais comme ça et je continue comme ça j'arrive ici si je veux faire deux lignes si je veux pas je viens je coupe le fil ici sinon si je veux faire deux tours de la même couleur je tourne et je continue comme ça voilà mon autre espace allez je tire un peu on arrête on coupe ce fil je laisse un peu pour pour les coutures voilà et donc votre travail qui s'épaissit et vous aurez votre tapis voilà une fois terminé votre gris et vos lignes donc vous avez fini presque fini votre tapis il vous reste à faire une fille les finitions pour moi pour celui là moi j'ai choisi de faire une ligne une ligne de mailles serrées dans la couleur mauve donc j'ai fait tout le tour arrivé au coin là j'ai fait une maille sur chaque et puis arriver au coin j'ai fait trois mailles serrées dans le coin pour avoir un peu cet arrondi voilà j'espère que vous avez aimé ma vidéo mes explications si vous si vous trouvez qu'elles sont claires n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne et partagez la vidéo si vous l'aimé et un like un commentaire me fera plaisir merci à la prochaine vidéo inch en merci à la prochaine